hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va parler lecture donc si vous avez épuisé toutes vos ressources que vous avez déjà lu énormément pendant le confinement que vous n'avez plus d'idées ou simplement que vous cherchez des livres à lire que vous vous mettez à la lecture et que vous n'avez pas d'idées ça tombe bien moi j'en est pour vous allez c'est parti le premier moment comme vous l'avez vu s'intitule la silencieuse et c'est un roman écrit par une amie à moi qui s'appelle léa larando livre raconte donc l'histoire de lucie une adolescente de 13 ans qui du jour au lendemain s'est arrêté de parler c'est à dire qu'elle ne communique plus avec personne que ce soit sa famille ses amis ou les personnes extérieures vous imaginez ont bien l'inquiétude des parents en voyant leurs filles ne plus pouvoir communiquer avec son entourage ils ont donc décidé de faire appel à plusieurs spécialistes pour savoir d'où venait le problème en pensant premièrement du coup qu'il s'agissait bien entendu d'une crise d'adolescence et on va voir tout au long du roman qu'en fait ça va beaucoup plus loin de ça et que le problème ne vient pas de là du tout et un peu en cause de désespoir du coup les parents de lucie décide d'aller voir sophie une psychologue afin qu'elle puisse essayer de comprendre ce qui arrive à lucie et c'est donc ce personnage qui va entre guillemets mener l'enquête pour essayer de savoir ce qui est arrivé à un personnage principal savoir pourquoi lucie n'a plus recours à la parole et en fait ce roman tourne tout autour de la question pourquoi en effet à chaque page en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti à chaque page je voulais savoir pourquoi lucie ne parlait plus qu'est ce qui était arrivé est ce que c'était vraiment une réelle crise d'adolescence ou est ce qu'il y avait un événement qui avait fait que lucie du coup avait arrêté de communiquer avec son entourage et ça nous donne vraiment envie de terminer le livre enfin en tout cas moi personnellement ça m'a titillé du début jusqu'à la fin de toute façon le livre je l'ai dévoré je l'ai vu je crois en deux jours et pourtant je suis loin d'être la personne la plus rapide en termes de lecture vous l'aurez donc compris c'est un roman qui est plein de suspense vraiment ça titille on essaie on veut savoir on avance dans le roman et ça nous questionne et du coup c'est ça qui m'a vraiment intéressé en plus je trouve qu'il est très bien écrit vraiment en toute objectivité je le trouve frais je le trouve léger pour moi il n'est pas très long ça fait 250 pages donc pour moi je trouve pas ça long après je sais tout est relatif mais ça se lit très très facilement vraiment c'est très bien écrit je vous le recommande si vous aimez les romains suspense je pense que ce livre est vraiment fait pour vous petit point en plus ça nous permet de nous immiscer dans la ville d'angers donc pour ceux qui connaissent ils vont facilement trouver leur point de repère et les lieux les plus connus de la ville et pour ceux qui ne connaissent pas la ville d'angers justement je trouve que c'est un bon moyen pour faire connaissance avec elle en plus de ça je trouve qu'on s'identifie assez facilement aux différents personnages puisque l'histoire se déroule dans une famille lambda donc on se met vraiment à la place du personnage principal voilà on a tous été adolescents on est tous passé par là on sait tout ce que ça fait de connaître un quelque chose qui nous empêche de nous exprimer on se met aussi à la place des parents vraiment je trouve qu'on s'identifie très facilement à chacun des personnages et pour ça bravo donc vraiment je vous le recommande si vous aimez le suspense si vous voulez de la légèreté si vous voulez vous identifier facilement bas ce livre est fait pour vous donc lisez le deuxième oeuvre de cette vidéo comme vous l'avez vu il s'agit du roman une sirène à paris donc de mathias malzieux alors il est possible que le titre vous dise quelque chose puisqu'un film en début d'année je crois est sorti il s'intitule pareil que le livre et il est tiré du livre donc c'est la même histoire et mathias malzieux qui est l'auteur du livre est également le réalisateur du film donc je pense je n'ai pas vu le film donc je ne pourrai pas juger je pense que le film et le livre ont des points communs donc à voir je ne sais pas je ne pourrais pas vous dire ceux qui ont lu et vu le film auront un point de comparaison moi je vais juste m'attarder sur le roman du coup de manière globale en fait le roman se passe à paris pendant une période de cru de la scène période de tempête on y retrouve du coup le personnage principal de gaspard qui est un homme au coeur brisé qui a décidé de totalement mettre l'amour de côté et qui a décidé de ne plus jamais jamais tombé amoureux mais du coup l'hasard on a décidé autrement puisque un soir de tempête gaspard découvre lula là c'est une sirène qui l'a retrouvé échoué et blessé sur les quais de scène à paris je vous laisse déjà imaginer un peu le registre déjà une sirène à paris voilà vous imaginez bien que ça va pas se passer aussi facilement que ça en a l'air gros gros point important du coup il faut savoir que lula du coup cette sirène a le pouvoir de littéralement mais vraiment littéralement faire exploser le coeur des hommes au son de sa voix et là ce qui est important dans l'histoire c'est qu'elle voit que ça n'a pas du tout d'effet sur gaspard ce qui va rendre l'intrigue du coup à mon sens en tout cas encore plus croustillante donc tout le roman en fait tourne autour de cette histoire d'amour entre gaspard et lula histoire d'amour qui comme vous vous le doutez va être compliqué je vous en dis pas plus ça c'est à vous d'aller lire le roman ou alors d'aller voir le film mais vu que là on parle lecture je vous conseille du coup plus le roman et comme pour la silencieuse donc le roman précédent je trouve que c'est un roman très facile à lire il fait je crois 230 ou 240 pages donc voilà comme je vous dis à mon sens c'est court on est toujours sur du contemporain les phrases sont très faciles à dire c'est très bien tourné si vous aimez le fantastique si vous aimez les histoires d'amour que vous avez envie un peu de vous évader en cette période un peu tristonnette bah franchement je vous le recommande il est vraiment très beau très émouvant foncez n'hésitez pas à lisez le troisième oeuvre de cette vidéo enfin je dis oeuvre mais là du coup c'est pas un roman c'est pas un seul livre mais c'est plutôt une collection puisqu'on va parler de c'est l'hormone c'est ma collection alors j'ai pas la collection complète j'avoue il me manque des tomes et je vous avoue qu'elle n'est pas très bien arrangé mais promis dans ma bibliothèque à les arranger correctement je vous le promets moi personnellement c'est leur monde je l'ai connu quand j'étais toute petite je regardais le dessin animé qui est sorti je crois dans le début des années 90 et je serai pas du tout vous dire lequel du manga ou de l'animé sorti le premier en tout cas j'ai moi personnellement d'abord connu l'animé ce qui m'a ensuite donné envie de lire le manga donc c'est quand même plutôt positif alors je suis sûre que le nom de c'est leur monde vous évoque quelque chose je suis sûr que là vous l'avez déjà vu c'est une collégienne avec les cheveux très longs deux grandes couettes à la sa petite mini jupe son petit uniforme un peu marin et son petit frisbee là où son petit diadème lunaire voilà c'est elle je suis sûre que vous l'avez déjà vu soit la télé soit sur internet c'est relativement connu dans le monde de l'animé japonais et si vous êtes comme moi nés dans les débuts des années 90 je suis sûre que vous connaissez pourquoi j'ai décidé de parler de celle en monde et bien tout simplement parce que je suis fan très fan et donc pour résumer très brièvement le manga je dis résumer très brièvement parce que c'est quand même au fond une histoire qui est très complexe donc je vais pas rentrer dans les détails mais plutôt rentrer dans la généralité de l'oeuvre c'est une adolescente je crois qu'il ya 14 ans qui s'appelle buny rivière alors buny rivière c'est vraiment la version française je crois que version japonais c'est usagi tsukino désolé pour ma prononciation je ne parle pas de japonais donc veuillez vraiment m'excuser si j'ai écorché le nom ne m'en voulez pas l'histoire c'est donc buny rivière qui découvre par hasard dans les rues de tokyo un petit chat avec un pansement sur le front elle décide par curiosité de lui retirer le pansement et elle se rend compte que ce petit chat a sur le front un petit croissant de lune ça c'est luna le petit chat dont je vous parle j'ai même la peluche donc c'est vraiment pour vous dire à quel point je suis fan de ce de cet animé de ce manga voilà j'assume totalement à mon âge d'avoir ce genre de peluche après ça en fait luna le chat dont je vous parle fait comprendre à buny qu'elle est devenue ou qu'elle va devenir en tout cas dans l'immédiat sailor moon une guerrière de la lune qui doit retrouver et protéger la princesse serenity et également protéger le cristal d'argent et donc buny devient sailor moon bien sûr elle ne fera pas ça tout seul elle sera accompagnée de plusieurs coéquipières je dis coéquipières et amis bien sûr dans la vraie vie qui vont l'aider tout au long pour accomplir sa mission et donc toutes ces sailors toutes ces guerrières doivent accomplir la mission de protéger la princesse ça c'est vraiment l'histoire dans sa globalité franchement si je rentre dans les détails je vais vous spoiler c'est pas le but le but c'est que vous lisiez le livre au minima que vous regardez l'animé mais je pense que vous aurez plus vite lu le manga plutôt que de regarder l'animé je crois que l'animé il ya plus de 200 épisodes même s'il est génial en plus ils ont refait une version la version cristal récemment si ça vous tente bah allez-y mais là vraiment c'est vraiment une vidéo basée sur la lecture donc je vous conseille vraiment le manga en plus de ça à mon goût je trouve que les images sont magnifiques je vais vous montrer pas seulement la photo la photo illustration et le dessin de couverture mais aussi l'intérieur pour moi je sais que c'est les graphiques que j'aime bien que j'aime beaucoup et ça m'a vraiment donné envie de lire pour vous ayez un exemple j'ai pris un des thèmes hasard donc là c'est celui de c'est leur mars du coup rien que voilà le dessin de la page de couverture et que je trouve magnifique et à l'intérieur on va être sur du cette page là non voilà on va être sur du noir et blanc par contre et je trouve que les dessins sont très bien faits donc vous voyez il n'y a pas beaucoup de pas beaucoup de texte en soit c'est beaucoup d'illustrations et je trouve que c'est vraiment un bon compromis c'est le manga pour ceux qui n'aiment pas lire ont besoin d'avoir des images voilà chacun est comme il est tout le monde n'aime pas forcément lire tout le monde a besoin d'avoir d'autres supports et je trouve que pour ça le manga est très bien et a vraiment un très très bon compromis et du coup pour Sailor Moon il y a beaucoup d'hommes je sais plus combien il y en a dans la collection mais du coup c'est bien ça nous fait durer le plaisir et c'est vraiment une bonne chose enfin moi je sais que plus ça dure plus c'est meilleur comme on dit donc pour ceux qui s'intéressent à la culture japonaise et aux mangas mais qui n'avaient pas d'idée de quel manga lire voilà moi je vous recommande Sailor Moon c'est un type de manga un peu magical girl voilà une super héroïne au pouvoir magique vous aimez un peu l'univers girly mais vraiment moi je vous le recommande x 1000 j'ai adoré je recommande aussi l'univers du manga en général alors vous en avez vraiment pour tous les goûts que ce soit au niveau du dessin parce que là je vous ai montré les dessins de Sailor Moon mais chaque manga peut avoir une forme d'illustration différente et peut aussi avoir un univers différent là comme je vous disais on est sur le type un peu magical girl un peu shoujo mais vous avez des mangas qui traitent du du basket du sport vous en avez un peu dans le dans le fantasy un peu dans l'aventure tout ce qui est naruto fairy tale one piece vous avez dû en entendre parler donc vraiment vous en avez pour tous les goûts et vraiment les mangas c'est vraiment quelque chose que je vous recommande c'est rapide à lire c'est facile et pour ceux qui ont besoin ou qui aiment avoir des illustrations je crois qu'il n'y a rien de mieux que le manga j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de lire un de ses livres au moins qu'elle vous ait peut-être donné des idées d'autres livres en vous en parlant ça vous a peut-être éveillé d'autres d'autres titres donc j'en serai j'en serai ravie je vous invite également vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et à activer la petite cloche pour pouvoir être averti des prochaines vidéos qui vont arriver très 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 vite et sur ce je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt